Ce jeudi 30 juin, le député de Seine-Saint-Denis Eric Coquerel a été élu président de la prestigieuse Commission des Finances à l'Assemblée Nationale. Un choix discutable pour la militante féministe Rocaïa Diallo, qui a évoqué sur RTL quelques heures après cette nomination, un comportement déplacé de l'élu à l'égard des femmes. J'ai plusieurs sources au sein de LFI. J'ai entendu plusieurs fois parler des comportements qu'il aurait avec les femmes. Ce sont des choses qui reviennent de manière récurrente. Donc je suis étonné de ce choix, a-t-elle ainsi déclaré. De lourdes accusations auxquelles a rapidement répondu le Comité contre les violences sexistes et sexuelles de la France Insoumise. Depuis plusieurs semaines, le député Eric Coquerel est l'objet d'attaques sur les réseaux sociaux portant une suspicion sur son comportement envers les femmes. Ces attaques se sont amplifiées ce jour suite à son élection comme président de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale et elles sont désormais reprises dans les médias, a fait savoir le parti dans un communiqué. Aucun signalement à l'encontre d'Eric Coquerel face à l'amplification de ses attaques, nous voulons faire la mise au point suivante, notre comité n'a jamais reçu aucun signalement concernant le député Eric Coquerel, pour quelque fait que ce soit. Nous déplorons la mise en circulation de rumeurs ne s'appuyant sur aucun élément concret et ayant pour seul effet de jeter la suspicion sur une personne. Ce type de pratique n'a aidé en rien à lutter efficacement contre les violences sexistes et sexuelles, ajoute le texte. Pour l'heure, aucune plainte n'a été déposée contre Eric Coquerel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada